Salut à tous les amis, aujourd'hui on va se retrouver pour le nouveau, enfin un des nouveaux gameplays qui arrive sur ma chaîne pour ce mois de décembre, alors évidemment on n'est pas encore au mois de décembre, mais c'est l'un des jeux qui arrivent pour le mois de décembre comme je vous l'ai dit dans une petite vidéo que j'ai lancée hier je crois, ou avant-hier, les 5 prochains jeux qui arrivent sur ma chaîne alors il y aura Black Sad, comme on commence maintenant, il y aura Oninaki, il y aura Alice, Madness Return, ou Retour au Pays de la Folie, ça s'appelle le Marvel Spider-Man et on finira par Bolt, évidemment je ne le dis pas dans l'ordre, on verra évidemment voilà comme ça, c'est pas dans l'ordre où je les ai cités, mais on va commencer notre aventure de Black Sad alors Black Sad il est déjà sorti depuis quelques semaines, il est sorti sur PS4 et Xbox One en début de mois de novembre enfin la mi-novembre je crois, et moi j'ai entendu la version Switch pour pouvoir le faire, tout simplement pour évidemment que ça coïncide avec le mois de décembre alors là, on est sur la version Switch alors je ne sais pas si vous allez m'entendre avec la musique là mais c'est un jeu d'enquête policière des années 50 inspiré évidemment, enfin c'est même pas inspiré, c'est tiré de la bande dessinée Black Sad que je ne connais pas, je ne vais pas vous mentir mais on va essayer, on va voir à quoi ça ressemble et est-ce que le jeu est très présent, est-ce qu'il est bien ou pas voilà, donc, alors, niveau réglage, est-ce qu'on est en forme, est-ce qu'on est calé alors, tuc tuc tuc, ok, là c'est bon, vibration, oh 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 vibration par contre, je retire, voilà là c'est bon, avancée de nous le musique, on va le baisser, un chouïa, voilà les bruitages, un petit peu quand même d'accord, et la voix, bon, la voix à 100% voilà, je pense que ça doit être bon ok, on va essayer comme ça ouais, ok, alors didactition, langage français sous-titre, tout est bon ok, on peut commencer notre aventure alors c'est parti on va voir à quoi ça ressemble alors je ne sais pas si il y a des modes de difficulté ou autre ah, ça commence déjà dans le tas ok ah bah, ça commence bien le thon est déjà sur place, quoi désolé alors désolé un du bruit alors ce drame interactif utilise des contrôles similaires à ceux des autres jeux de ce type on va dire oui après, pour essayer de connaître un petit peu le jeu et après, si on une fois qu'on est habitué au truc, j'enlèverai la didacticelle mais pour l'instant, peut-être puisque je ne le connais pas encore on va essayer de de voir la didacticelle mais à mon avis, ça ne doit pas être très compliqué si je vois que c'est beaucoup trop facile il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème un petit peu long le chargement là vivement la nouvelle génération de console parce que allez ah, bah ça a lancé couleur changement qui dure trop long ah, enfin parfois, quand j'entre dans mon bureau j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation non à cause du désordre qui y règne mais plus certainement parce que cela ressemble au vestige de l'être civilisé que je fus jadis il est où ce putain de détective ? je vais lui démonter la tête je vais lui arracher les yeux l'un après l'autre toi tu vas me donner ces photos au connard tout de suite sinon t'es un chat mort t'as compris ? alors lorsque vous discutez avec d'autres personnages vous pouvez choisir vos questions et vos réponses dans certains conversations vous pourrez prendre votre temps pour choisir dans d'autres vous devriez réfléchir rapidement et répondre avant que la limite de temps soit écoulée si vous le souhaitez vous pourrez également choisir de garder le silence on se connait ? votre visage me dit quelque chose mais... tu m'as expliqué t'as pris des photos de moi avec une jeune femme vous comprendrez sans mal que je n'étais pas très concentré sur votre visage alors je vais te buter ok d'accord bon je pense qu'on va enlever le dictat ICL parce que donne moi ces putains de photos allez ce n'était pas la première fois que je... voilà je regrettais d'avoir frappé un type comme lui bon attendez 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 ce qu'on va faire c'est qu'on va le dictat ICL parce que là c'est bon on y en a marre réglage le dictat ICL on va les enlever là parce que c'est bon on n'est pas stupide à ce point je voulais juste voir si c'était différent des... des... des dictat ICL normal mais en fait non c'est pas compliqué alors hop hop ok oui j'ai compris alors tac le dictat ICL est où hop le dictat ICL on l'enlève voilà euh non très bien ouais c'est stupide comme il dit le truc hein c'est bon allez mais cela m'avait permis de gagner assez de temps pour viser là où ça fait mal je rêve où ça rame un peu là pourriture tu m'as pété la mâchoire la voilà sortie à votre mariage si tu montres ces photos à ma femme je suis foutu tu risques de foutre ma vie en l'air je t'en prie je n'apprécie pas vraiment de me mêler des affaires des autres mais j'ai des factures à payer c'est vous qui avez trompé votre femme vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous même mais enfin l'ami je suis pas comme ça je le jure ça n'est arrivé qu'une seule fois bon dieu je suis juste son garde du corps c'est tout c'est elle qui m'a fait du rentre dedans j'adore ma femme je le jure j'ai même quitté mon boulot pour elle tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise bousiller votre famille vous n'avez visiblement pas besoin de mon aide pour le faire ok alors écoute ça tu me files ces photos tu lui racontes un joli mensonge et je te paye dix fois ce qu'elle te propose tu sauves ma famille et tu empoches un joli pactole qu'est-ce t'en dis ? ça marche ? d'aussi loin que je me souvienne je n'avais jamais récolté que des clopinettes des dettes et des ennuis mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher le fond au premier ce qui était en jeu c'était bien plus que de l'argent ce type semblait honnête le mieux que je pouvais faire pour sa femme c'était de lui cacher la vérité quitte à me sentir vraiment minable ok je dirai à votre femme que vous êtes églos maintenant disparaissez avant que je ne change d'avis 3 3 2 et 1 tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert je te le promets mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux ouais en premier lieu une main en compote la peau de ce type était dure comme de la pierre ensuite un portefeuille à sec la routine quoi ajoutons à cela le fait que je commençais à avoir des doutes sur la moralité de ma décision et pour finir j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux oh oh c'est un type très il n'y a pas plus sympa que mon pote Black Sad il ne vous connaît même pas et il vous offre déjà un siège Jack comment veux-tu que je sache que c'est toi si tu ne frappes même pas avant d'entrer John tu la fermes et tu m'écoutes sterben n'est un client un choc qui filme oh 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 tu m'écoutes Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Pour résumer, si Bobby Hale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Hale ? Oui. Non, c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Oh, je vois. Alors, déjà... Votre père a mis fin à ses jours le jour même où son poulain a disparu. Pardonnez-moi, mais je trouve ça louche. Mais bordel, John, tu l'apprends cette affaire ou pas ? D'accord. Mais on parle du Madison Square Garden, là. Les enjeux sont élevés, donc les choses vont forcément tourner au vinaigre en coulisses. Tout cela à un prix. Oui, M. Blacksad. Si vous retrouvez Yael, et s'il participe au combat, je pourrai vous payer ce que vous demandez. Je ne sais pas s'il y a une coïncidence avec les choses qu'on fait. Je ne sais pas du tout. On verra bien s'il y a une incidence sur la fin d'aventure ou pas. On verra bien s'il y a une incidence sur la fin d'aventure ou pas. On verra bien s'il y a une incidence sur la fin d'aventure ou pas. On verra bien s'il y a une incidence sur la fin d'aventure ou pas. Le truc avec les vieux métros, les bus et tout, on est aux US, donc c'est la vie à l'époque. Très bien, je vais probablement passer la voie, et je vais évidemment aussi jeter un coup d'oeil au gymnase. Bon, je crois que ça devrait suffire pour commencer. Ok. Ok, là on contrôle le personnage, parfait. Alors, qu'est-ce que je peux trouver ici ? Alors. Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas ce que j'ai fait là, je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, je vais juste voir un petit truc. Alors. Alors, on dirait que résoudre l'intérieur, solitaire... Ok. Bon. Depuis tout à l'heure, je vois des trucs qui s'affichent en haut, lorsque je résous quelque chose. Mais je ne sais pas à quoi ça sert pour l'instant. Ok, le secret de Hélène Moore, d'accord. Ok, là il y a un truc... Non ! Non, non, oui, j'ai vu, j'ai vu ça, j'ai vu, c'est bon. D'accord, j'ai vu. Ça, là. Non. Le truc qui est en bas, là. Mais non, pas ça ! Oh là là ! Oh là là ! Le truc qui est en bas, là. Mais comment on descend, déjà ? Voilà, ça ! Merci. Ok, bon. Il n'y a rien à vérifier, au final. On va aller voir par là-bas. Ah ! Il y a de la Bastelaz ici, non ? Non ? Ok. Il ne peut pas... Non, non, non. Roque, 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 j'ai rien demandé, j'ai rien demandé. Oh là 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 là. Mais ça rame en plus, mais c'est quoi ce truc ? Ah, voilà, c'est ça que je voulais voir tout à l'heure. Il faut appuyer sur L. Pour voir les... Ce qu'on a... Ce qu'on a récupéré, ok. D'accord. J'ai rien. Bobby, là là, d'accord. Alston, d'accord. Sonia Dunn, c'est la fille, d'accord. John Doon, c'est là. Et Marie, d'accord. Ok, bon. Ça, on verra ça plus tard. Ok, bon. On va redescendre. Parce que là, apparemment, il n'y a rien du tout. Si le jeu, il est comme ça aussi lent, ça va être dur. Ça va être dur. Mais je sais même pas s'il peut accélérer ou pas. C'est Dunn. Wow. Ok. Un truc qui a été en plus ajouté. Très bien. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut vérifier ? Il ne peut pas passer ? Ah. C'est quoi ça ? S'entraîner, c'est gagner. D'accord. Ok. Il y a quoi, là ? Il y a marqué quoi, ici ? Quand on est deux pour se retrouver des excuses, on a du mal à être bon à autre chose. Ok. Oui, c'est bon, on l'a vu. Merci. C'est lent, quand même. Il y a quoi, là ? Ah, le panthéon des sports. Ok. Il y a quoi, là ? La surface semble sèche. Mais il n'y a aucune poussière et le dessous est humide. Ça remonte peut-être au jour de la mort de Dunn. À qui appartiennent les traces de pas ? Bon, apparemment, les pas vont là-bas. On obtient rien sans effort, d'accord. Pas de cran, pas de l'oreiller, d'accord. Bon, ça nous indique surtout rien, ça, encore. Oh, c'est un ennui, ce truc. Ça bug. La musique, elle est bien, mais c'est lent. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir par ici ? Oh, qu'est-ce qu'il faut la lui ? Bonjour, mon brave. Bien le bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions ? Allez-y donc, mon seigneur. Etiez-vous ici dimanche après-midi ? Tout à fait, mon doux prince. Je suis passé regarder la télé après avoir couru le marathon de New York. Ah ouais. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous ? Ah ben ça, oui. Poussez vos dents, vous me bloquez la vue sur ce magnifique coucher de soleil. Il n'a pas d'accueil. Écoutez voir un peu Prunel de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Ok. Très bien. Il peut aller monter par là ou pas ? Est-ce qu'il peut monter par là ? Non. Apparemment, non. Alors, qu'est-ce que je dois faire ici ? Le pire, c'est qu'il n'y a même pas d'objectif. Je ne sais pas où je dois aller. On ne peut pas passer par là non plus ? Ok. Il faut enquêter sur quelque chose, mais je ne sais pas. On peut ouvrir par là ? Non plus. Ah, attendez. Fermez pour que je me mange une. D'accord. Bien, si c'est prévu pour la famille et les amis, aura lieu de faire le cimetière vendredi 14 octobre à 18h. Ok. Très bien. Je ne sais pas où je dois aller. Il n'y a pas d'objectif dans ce jeu ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas où je vais. Marie Pernel, la personne qui avait découvert le corps de Jodan, travaillait à deux pas du gymnase. Eh ! Regarde où tu vas, connard ! Je vais te coller mon poing dans la gueule ! Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Mais va te faire foutre ! T'as pas en terrasse que je revois ta sale gueule dans le coin ! Il est un peu lent comme rythme, hein, ce jeu. C'est... Ouais. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas où je dois aller. On enquête sur une disparition, sur une mort de quelqu'un. Mais ils ne me disent pas où aller, quoi. Je cherche, je fouille, je cherche, je fouille. Je ne fais que ça. Ah, là, là. De toute façon, on verra où ça nous met, non ? Ah, là, là. Ok. Et voilà pour vous. Vous allez nous manquer. Allez, repassez vite au Sam's Diner. Bienvenue au Sam's Diner. Que puis-je vous servir ? Blacksad, détective privé. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Mais enfin là, je... je travaille. Peut-être plus tard. S'il vous plaît, je dois trouver Bobby Hale le plus rapidement possible. Et je pense que vous pouvez m'y aider. Très bien. Discutons encore un peu de Joe Dunn. Comment était Dunn en dehors du travail ? Je ne saurais dire. Je ne le voyais qu'au gymnase ou bien ici. C'était sa place. Je crois que tout le monde l'aimait bien. Tous ceux qui l'ont rencontré. Joe Dunn. C'était quel genre de patron ? Un bon patron. Il me payait toujours en temps et en heure. Il était toujours aimable. Lorsqu'il m'arrivait de prendre une journée, il s'occupait lui-même de nettoyer le gymnase. Pourriez-vous me raconter comment vous avez découvert le corps de Dunn ? Eh bien, je croyais que j'étais seule. Je passe nettoyer tôt le matin avant l'arrivée de Monsieur Dunn. Vous avez donc les clés du gymnase ? Oui, évidemment. Il y avait de la peinture par terre et je me suis dit que j'allais avoir pas mal de boulot. Et puis, je l'ai vue. Pendue là-haut. Comme un mobile au-dessus d'un berceau. Là, je crois que j'ai paniqué. Une fois un peu calmée, j'ai appelé la police et je suis sortie pour les attendre. Désolée. C'est tout ce que je sais. Ne vous en faites pas. Mais si quelque chose d'autre vous revient, pensez à m'en informer. Merci, mais je ne comprends toujours pas ce qui a pu le pousser au suicide. J'ai entendu dire que ses relations avec sa fille étaient loin d'être idéales. Ah bon ? Le pauvre. Je n'ai pas d'enfant, mais ça doit être vraiment difficile. Il avait peut-être simplement des problèmes d'argent. Je ne sais pas trop. C'est possible. Le gymnase n'était plus aussi sale qu'avant ces derniers temps. Sa femme est morte il y a quelques années. Il ne s'en est peut-être jamais vraiment remis. Oui. Je ne sais pas. Ou peut-être que si. C'était il y a longtemps. Avez-vous une idée d'endroit où pourrait se trouver Bobby Hale ? Comment pourrais-je le savoir ? C'est assez rare qu'il soit là quand je nettoie le gymnase. Bobby a l'air gentil, mais je le connais à peine. Que pouvez-vous me dire à propos de Sonia Dunn ? Je la connais à peine, mais elle m'a tout l'air d'être une fille intelligente. La pauvre petite. Pourriez-vous me parler un peu de votre travail ? Lequel ? Depuis combien de temps travaillez-vous au gymnase ? Ça doit faire quoi ? Quatre, cinq ans ? En tout cas, je ne pense pas pouvoir un jour y remettre le pied. Ça doit être très dur pour vous. J'en suis navrée. Parlez-moi de votre travail ici au diner. C'est merveilleux ici. Vraiment, j'adore. Mon patron. Tant mieux, tant mieux. En dehors du diner et du gymnase, vous n'avez pas d'autre travail, c'est ça ? Je n'aurais pas le temps. Enfin, je ne suis pas très sûre de vouloir continuer à travailler au gymnase. N'abandonnez pas ce travail, croyez-moi. Ce sera sûrement pénible au début, mais le temps finit par guérir les blessures. Joey disait la même chose. Possible ? Je ne sais pas trop. Merci. Allez, on va arrêter là. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. Ok. Et maintenant, où est-ce que je dois aller ? Allez au gymnase, ok. C'est maintenant que vous le dites, là, que vous mettez l'objectif. Vous êtes commis, vous, hein. Allez, bouge. Allez, on va retourner au gymnase. Et nous, là, un passage piéton, là. Il y a un truc, là, par là, non ? On va essayer d'y avoir par là, si on peut. Non, on ne peut pas ? Ok, bon. Il n'y a rien par ici, d'accord. Et on retourne comment, là, au gymnase ? C'est bloqué, par là. Bon. Peut-être par là, non ? Bon, allez, on va aller tout droit. Je pense que, ouais, voilà. Je pense que c'était bien par là, hein. Ok. Deuxi. ahead... Oh les chargements ils sont longs sérieux Ready Ok Ok. On peut pas monter sur la ring. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille ? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Ah bon ou quoi ? Est-ce qu'il faudra retourner voir le mec ou pas ? Je sais pas. Ouais je pense. Je ferai mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait voir ? Qu'est-ce qu'on a comme indice ? Alors... On m'a proposé un pot de vin, sûrement pas. Ok. Les vieux potes. D'accord. Alors. Buxer Prometheur a disparu, légende de la mort de Dun. Dunno doit fermer, il ne s'affronte pas le champion au titre de Madison Square Garden. D'accord. Sonia Dunno. Sonia Dunno m'a engagé pour retrouver Bobby Yen. D'accord. Ensuite, John Dunno. Alors. Mort du manchoir. Joueur de... L'exo s'est pendu à une pointe, propriétaire de la salle. D'accord. Alors. Nettole Gymnase a décidément découvert le corps et appelé la police. Travail, il somme des nerfs même que le gymnase à droite en sortant. Connait à peine Yen et connait à peine Sonia. D'accord. Bon. Très bien. Et ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Donc il y a forcément autre chose à découvrir. Mais quoi ? Ça, j'en sais rien. Ou peut-être qu'il faudrait que je parle au... Un petit mendiant là qu'on a vu sur le coin de la rue. Peut-être qu'on lui offrera quelque chose. On n'est pas allé par là, il me semble. On va essayer d'aller par là. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Aller ! Qu'est-ce qu'il se passe ? D'accord. Bon. Ok, allons voir les vestiaires. Peut-être qu'il y a même un petit indice. Dans les casiers. À mort, le numéro. Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens ou l'orthographe. Nous voici cependant confrontés à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur. Avec un succès très relatif. Ok, la graffiti raciste. Très bien. Allons voir. Oui, et ? Ok. Alors, il y a quelque chose de bizarre avec le suivi. D'accord. Il y a un graffiti raciste à qui appartient les traces de pas du gymnase. Marie a utilisé les diminutifs. D'accord. Ensuite. Comment je peux voir ce qu'il y a après, là ? Je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière, après ? Ah non, c'est la même chose. D'accord, ok. C'est juste écrit de la... D'accord, ok. Très bien. Donc. Par là-bas, il n'y a rien, ok. Est-ce qu'on peut voir ces casés qui sont là ? Apparemment, non. On ne peut pas passer de l'autre côté. D'accord. Est-ce qu'on peut aller par là ? Oh. Ah ah ! La léchée, c'est... Ok. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ok, bon. Rien du tout. Il nous a dit de retourner dans le gymnase. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le gymnase ? Il est sûrement loupé un truc. Ça, je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Alors, quand c'est là, qu'il n'y a personne. Il me semble de quoi ça a l'air, je ne sais pas. C'est Blacksad. Je vous en prie, ne me dites pas que mon mari... Vous n'avez pas à vous en faire, Madame Colbert. Alors faites-moi plaisir et profitez de la vie avec votre famille. Oh, Dieu, merci ! Merci, Monsieur Blacksad. Joe Dunn, l'entraîneur de boxe. Vous savez quelque chose à propos de sa mort ? Blacksad ? C'est vous. Gagnez. Alors, ça roule, chef ? Oui, je vais bien. Merci de vous en inquiéter. Un peu trop de boulot, comme d'habitude. Pour ce qui est de Joe Dunn, il s'est pendu. Point final. Je suis débordé, John. Je ne peux pas me permettre de mettre un de mes hommes sur l'affaire. En quoi ça vous intéresse, d'abord ? La fille de Joe Dunn m'a engagé. Mais je ne piche toujours pas. Vous êtes tombé sur quelque chose de léche. Son poulain, Bobby Hale. Personne ne l'a revu depuis que Dunn s'est pendu. Bah, mon entraîneur s'est pendu quelques semaines avant son grand combat. Il doit noyer sa malchance dans l'alcool dans un caniveau quelconque. Est-ce que... vous comptez m'aider ? J'aimerais bien, John. Et puis, de toute façon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit intéressant à partager. D'ailleurs, vous non plus. Enfin bon, si vous tombez sur quelque chose, passez-moi un coup de fil. C'est un peu le coup de fil. Je vous ai aidé avec votre petit problème, lorsqu'ils ont tué Natalia. Et nous nous sommes mis d'accord pour ne plus jamais en reparler. Au revoir, John. Au plaisir. C'est un peu les collègues de travail. Ils te peinent, ils te laissent dans la merde. Super. Toujours à la recherche d'indices. On continue le plus possible. Non, Weekly, écoute. Voilà, vous avez du bruit. Petite patata. Ok. Changeons de sujet. Il paraît qu'il se serait passé un truc bizarre dans ce gymnase. Ah, c'était quoi le nom ? Don's Gym. T'avais pas un pote qui bossait là-bas ? Tu crois que je pourrais lui parler ? Il paraît que c'est une femme la patronne maintenant. Dans une salle de boxe. Ah ah, t'imagines. En fait, je bosse sur une affaire pour la propriétaire du gymnase. Je verrai ce que je peux faire, ok ? Je t'appellerai. Merci mon pote. C'est vraiment sympa. Ouais. Bon. Ouais, plus personne l'a appelé maintenant. Je vais essayer de cracher le morceau au mec, là, du... Attendez, je vais voir s'il n'y a pas quelque chose dans le frigo, là. Non ? Ouais. Est-ce que je peux retirer... Ah, peut-être... Je vais retirer un burger pour le... Pour le... Le mendiant, là. Enfin, le sans-abri. Dans le restaurant, peut-être c'est... Il pourra me cracher les verres du nez, mais bon, je suis pas sûr. Il pourrait cracher le morceau, quoi. S'il a un truc à dire. Bah, je sais pas. Je sais pas. C'est glauque. Je sais pas quoi faire. Je ferai mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Ouais, mais les laisser tranquilles jusqu'à quand, frère ? Je sais pas où je dois aller. On va retourner haut, voir ce qu'il y a. Mais bon, je pense pas qu'il y a quelque chose. Après, on ira voir le sans-abri, là. En fait, il y a quelque chose d'intéressant à nous dire. Pourquoi il y a des échelles, là ? Enfin, un escabeau, ici. On peut pas monter ? Non ? Ok, bon. Alors, on est revenu ici. Ça, on l'a vu. La fiche, on l'a vu. Ah ! Ça, on l'a pas vu, il y a un truc, là. Un bon coin pour espionner Sonia. D'accord, c'est tout. Il y a pas un truc par là que j'ai pas vu. Ah ! Il y a un truc, là. Apparemment, il n'y a rien. Bon. Je ne sais pas du tout quoi faire. C'est quoi, ça, le panthéon d'espoir ? Je comprends pas, ça. Pourquoi ils mettent ça, à chaque fois ? C'est quoi, ce truc-là. Apparemment, il faut ramasser des petits trucs comme ça. Donc, ouais. Ah d'accord, c'est des petits collectifs, peut-être. Ah d'accord. Je ne sais pas à quoi ça sert, ce truc-là, mais bon. Alors. Il n'y a pas des petites choses dans le coin. Non. Bon. Ah là 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 là. Est-ce que je peux retourner par là ou pas ? Je ferai mieux de les laisser tranquilles pour l'instant. Oh là là là. Bon, on va retourner voir le mondiant. Enfin, pourquoi je dis mondiant, à chaque fois ? Retourner voir le sans-abri. Il me semble que je ne l'ai pas vu, ça, en haut, aussi. Ah non, si, si, si. Je l'ai vu, c'est bon. Eh bon, je l'ai vu. C'est un peu lourd comme gameplay, honnêtement. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Enfin, ce n'est pas que je n'ai pas le choix, c'est qu'il faut que je trouve l'affaire, quoi. Il faut que je trouve ce qui s'est passé. Salut. M'avez apporté à bouffer, misérable esclave. Avez-vous envie de quelque chose en particulier ? Non, tant que ça rentre dans ma bouche. Un truc avec du fromage. Plein de fromage. Je pense que je vais aller retirer le burger. Peut-être un burger, ça va lui faire plaisir et ça va lui aussi... Ça va aussi peut-être... Me dire quelque chose. On va essayer de repartir dans le... On ne peut pas ouvrir. On va essayer de repartir vers le resto. On va bientôt s'arrêter à là, les amis, pour cette première partie. Oula. Je peux voir la voiture ? Qu'est-ce qu'il y a dans la voiture ? Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Ah, ok. D'accord, juste pour ça ? Très bien. Est-ce que si je ramène le burger... Je ne sais même pas si je dois ramener le burger au mec ou si... Si Black7 va le manger sur place, le burger. Je ne sais pas. Je vais essayer. Je vais essayer au cas où ça marche. Je vais essayer au cas où ça marche. Putain, le chargement est d'une lenteur, les gars. Oh là là. Allez. Je ne peux pas rentrer par là, on est d'accord. Ok. Est-ce que si je demande le burger à la serveuse, est-ce qu'elle va me le donner pour que je le donne au mec ? On va voir. Je ne suis pas sûr, mais on va voir. Peut-être le mec nous dirait quelque chose en plus. Un indice en plus. Bienvenue au Sam's Day. Que puis-je pour vous, monsieur Blacksad ? Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît ? Bien sûr. Avec ou sans fromage ? Allez, je vais prendre un cheeseburger. Je pense que c'est ça. Vous prendrez des frites ? Une boisson ? Non, ce sera tout. C'est bien ça, c'est pour le... C'est le basso à emporter. A emporter, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. C'est parti. C'est bien ce qu'il me semblait, c'est pour le mec. Un indice à porter, Sam. Ouais, ça roule. C'est pour le mec. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire, là ? C'est quoi ce délire ? Ah là, je comprends pas. Ok. Son écriture est propre et belle. Ah ah ! Ça, c'est le genre d'indice que... Ouais bon, ça, c'est le jeu de la musique. Ok. Qu'est-ce que je pourrais zoomer comme indice ? Peut-être sur son... Sur son badge, là ? Non. Ah non. J'ai vu un truc, là, en bas, là, non ? À part l'écriture, je vois pas. Le nez, peut-être ? Les yeux ? Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Ok. Forcément, il y a forcément un indice sur elle, là. Ah. Oh, oh ! Son cou, là, il y a un truc, là, non ? Ah, il y a un indice, là. Plus le cercle est petit, voilà. Un parfum de... Cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. Ah, ça commence à devenir intéressant, le truc, hein ? Ça commence à devenir intéressant, ces petits indices, là, sur... Ça devient noir et blanc, c'est... Ouais. Ça devient intéressant. On va bientôt s'arrêter, là, les amis, une fois qu'on aura donné le burger à notre chair sans-abri. Peut-être qu'il nous aura encore un peu plus d'un indice. Ah, c'est lent, les chargements. C'est long, c'est lent, c'est lent et c'est long. Votre burger est prêt. Bon, je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi ? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. C'est vrai qu'il allait dire un truc. Merci d'avoir pensé au fromage, au fait. Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours. C'est ça. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt. Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière ? Un homme, quelques minutes après la première personne, il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit grenard, hein, cra ? » Ensuite, il a balancé un truc dans la benne, et il est retourné à l'intérieur. « Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce. Non mais j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je couche à l'hôtel des mille étoiles, moi. » Ok. Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? Ah, en jugé par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la personne est partie par là en rigolant. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. « Comme si elle avait le diable aux trousses ! » Ok, on y arrive. « Ce sera tout pour l'instant. Merci. » Bon. On va voir ce qu'il y a dans la benne, là. Apparemment, il a dit qu'il y a un truc qui est tombé dedans et qu'ils ont jeté, non ? Non ? Ok. Bon, les amis, on va s'arrêter à là pour cette partie de Blackside. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne. On se retrouvera très prochainement pour la suite de notre enquête. À la prochaine. Ciao, bye, bye.